Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on va finalement revenir à la Chine après cette interruption qui était vraiment troublante de cette nouvelle provenant de l'Iran. On est le 6 décembre 2020, 15h38 du Québec, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile, on vit des moments vraiment troublants, tout le monde est perturbé. Il y avait comme cette espèce de, ces dernières quatre années je les compare à une espèce d'esprit qui est allé au cœur de la Terre et qui n'a pas arrêté d'envoyer des ondes et des fréquences en frappant pour nous perturber. Ça a été ça la présidence de Donald Trump et finalement je sens qu'on revient à un calme. Tout le monde va revenir à un calme, mais à plus de raison, puis on va sortir de cette emprise vraiment négative, je l'espère. Pendant ce temps-là, on est le 6 décembre 2020, 15h38 du Québec, j'espère que vous allez bien. La Chine, un grand, grand, grand pays, un grand empire passé, le centre de plusieurs, plusieurs révolutions, plusieurs inventions, découvertes. Le pays de Confucius quand même, les Chinois sont des gens vraiment spéciaux, aimables, gentils. Si vous en avez des amis, moi j'en ai, ils sont vraiment des gens à leur affaire. Dérangent personne, font leurs petites affaires, mais ils sont vraiment, vraiment traditionnalistes, concentrés sur ce qu'il faut faire dans la vie. Les choses à faire, ils font exactement ça avec leurs enfants aussi. C'est des gens qui veulent réussir leur vie et qui mettent tous les moyens de leur côté. Ils sont travailleurs, ils sont acharnés, ils sont concentrés. Si tu vas dans le quartier chinois, ici à Montréal, j'imagine, en France ou ailleurs, c'est pareil. Tu vas aller dans les parcs, tu vas voir les personnes âgées, les vieux Chinois, les vieilles Chinoises, faire du taille, en forme, en santé, vigilant. C'est vraiment, c'est vraiment des gens fascinants. qui ont été démonisés par, maintenant, l'administration de Donald Trump pendant quatre ans. Mais, ça n'a rien changé au fait que la Chine continue à dominer, et est encore plus dominante, quatre ans après la présidence de Donald Trump. Ça a eu l'effet contraire, parce que, naturellement, Donald Trump a tellement isolé les Américains, les a tellement refermés sur eux-mêmes, que toute la place que les États-Unis occupaient, par exemple, dans les huit années de Barack Obama, bien, tout ça, ça s'est enlevé, les Américains se sont refermés sur eux-mêmes, et ont laissé tout l'espace vide à d'autres pays émergents, dont la Chine, qui a pris, avec Xi Jinping, presque toute la place. Le mouvement du globalisme est né, naturellement, de l'envahissement et de la domination des États-Unis, depuis 75 ans, depuis la fin, entre autres, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est grâce au globalisme qu'on a pu sortir des millions et des millions et des millions et des millions et des milliards d'individus de pauvreté extrême. Donc, la Chine a participé à ça, à l'élèvement de la pauvreté de ces populations-là, en allant investir à gauche puis à droite en Afrique, naturellement, avec, en retour, des avantages. Mais c'est ça le travail, c'est ça les affaires, c'est ça les échanges, il faut que tout le monde soit gagnant. Mais la Chine n'a pas un esprit belliqueux comme les Américains. Elle n'a pas vraiment envie de dominer non plus, puis d'imposer sa culture. Comme le fait les Américains. Ou comme le font les Américains. La Chine a une autre approche. Plus de collaboration, plus d'association. Mais la Chine est administrée, comme je vous le dis, le gouvernement chinois, toutes les structures gouvernementales, administratives, sont pour la plupart faites par des esprits pragmatiques, des ingénieurs. Il n'y a pas de politicaillerie en Chine. Tu n'as pas, comme dans nos pays démocratiques, des partis qui s'opposent entre eux. On est de la même nation, mais on s'oppose, on a chacun nos visées. Naturellement, c'est toujours pour des gains, des avantages pour chacun des groupes et des partis. C'est ce qui fait que, d'élection en élection, tu fais un pas en avant, tu en fais 10 en arrière, 3 sur le côté, 7 à gauche, puis qu'on n'avance pas, nous, comme population, puis qu'on s'appauvrit, appauvrit, appauvrit. Pendant que la Chine a levé des milliards et des milliards d'individus de la pauvreté dans le monde, et chez elle, en moins de 20 ans, c'est elle qui a sorti le plus de sa population, si tu compares à tous les autres pays, d'une pauvreté extrême au statut de classe moyenne en 20, 25 ans ou même, disons, même si tu veux, 30 ans, après être entré dans l'Organisation du commerce international. C'est fascinant. Mais pour ça, il fallait que tu aies une pensée collective globale qui va dans le même sens et non pas des querelles intestines pour des guerres de pouvoir qui donnent rien aux populations. Qu'est-ce que ça nous a donné, nous? Pendant que la Chine, en 30 ans, a levé presque toute sa population de la misère et même la population rurale, de grandes famines, de grandes misères, qu'est-ce qui nous est arrivé, nous, avec nos politiciens, nos guerriers, ceux qui nous font faire 10 pas en arrière, un pas en avant, 7 à côté gauche puis 7 du côté droit, bien, notre classe moyenne, elle, s'est effritée. Et de plus en plus de gens se sont en allés vers le seuil de la pauvreté. Que ce soit en France, dans la plupart des pays occidentaux, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Canada, on a vu l'effritement de nos classes moyennes. La classe moyenne s'en allait de plus en plus vers le bas parce qu'on a un système tordu qui nous sert pas puis qui nous donne rien, absolument rien, qui nous divise, avec Donald Trump pendant quatre ans, qui nous a amenés à la guerre intestine, même intrafamiliale. parce qu'il a déclaré des guerres insensées aux États-Unis, entre républicains, démocrates, entre les partisans de chaque clan, ça se parle plus entre familles, ça se divorce, il faut envoyer les gens en prison, il faut arrêter les gens qui pensent pas comme nous autres, les médias, c'est des fake news s'ils ne sirent pas mes chaussures, s'ils ne lèchent pas mes bottes. Wow! Donc, vois-tu, le grand saut en arrière que les Américains ont fait avec Donald Trump, là, t'es retourné presque au Moyen-Âge, ou à l'âge de pierre, pendant que la Chine, elle, a pris toute la place, a dominé, et c'est le seul pays en ce moment qui connaît une croissance en pleine pandémie, extraordinaire, parce qu'eux autres, ils ont géré la pandémie qui a commencé là d'une façon vraiment pragmatique, comme des ingénieurs, sans aucune, aucune émotion. Bang! Tout le monde confiné, on fermait les immeubles, on fermait les blocs appartements, tu pouvais même pas sortir, on venait t'apporter de la nourriture si on y pensait, mais c'était vraiment appliqué d'une façon très rigoureuse, puis on a vu que c'est le premier pays qui s'en est sorti, c'est le premier qui a été frappé, le premier qui s'en est sorti, et ils sont retournés dans une prospérité économique assez rapidement. Parce que ça demeure la manufacture mondiale, la Chine, que tu le veuilles ou non, pour toutes les raisons qu'on pourrait expliquer, puis ça nous donne absolument rien de perdre du temps là-dessus. mais la Chine n'a pas cet esprit vraiment impérialiste, colonisateur, que les Américains ont eu, c'est ce qui fait que les Américains sont détestés partout, surtout avec les quatre dernières années de Donald Trump qui a vraiment exacerbé notre sentiment anti-américain, est venu vraiment l'augmenter en jouant un jeu de venteurs, de prétentieux, puis en plus de victimes de l'autre côté de la bouche. On a été la victime de toutes les agences, de tous les gouvernements, de toutes les ententes commerciales, pardon. C'est eux autres qui ont semé la guerre partout, la bisbille, l'injustice, la misère, en gardant tout pour eux autres, en gardant l'or de l'Afrique, l'or de l'Amérique centrale, les diamants de l'Afrique, puis le pétrole du Moyen-Orient, entre autres. En plus d'avoir endetté tous les pays en les lançant dans des guerres et en obligeant les gens et les dirigeants à acheter de l'armement américain. Comprends-tu dans quel genre de... Donc c'est important de comprendre que ce qui se passe en ce moment, on s'en va vers une nouvelle ère. On s'en va vers quelque chose de nouveau. On verra ce que ce sera comme résultat pour nous. en espérant que notre chute, mais comme on est dans un système démocratique où il y a juste des guerres d'intérêts, nous autres, on va toujours s'en aller, la classe moyenne, vers le bas. puis dans le fond, c'est peut-être ce qu'on mérite parce qu'on n'est pas assez allumés, perspicaces pour rejeter le jeu de notre démocratie qui est de faire un pas en avant, 15 en arrière, 7 à gauche puis 6 à droite. on embarque là-dedans, à pieds joints, on devient partisans sans se rendre compte qu'on est les victimes de ce système. Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire avaler, surtout avec Donald Trump, les républicains, mais même ici, démoniser les pays communistes, démoniser la Chine, démoniser, oui, en glorifiant notre système à nous autres qui a pris la classe moyenne puis qui l'a amené vers la pauvreté de plus en plus, tranquillement, pas vite, pendant que l'élite se fout de notre gueule. Alors qu'en Chine, c'est complètement le contraire qui est arrivé. D'abord, la technologie s'est développée, c'est le pays le plus technologique, l'un des plus technologiques au monde. Ils sont rendus avec la 6G. On a sorti plus d'un milliard d'individus de la pauvreté pour l'amener à un niveau vraiment, bon, relativement c'est relatif comparativement à notre classe moyenne, mais à une classe moyenne, probablement la plus vaste. Bon, on peut débattre sur la fameuse liberté de parole, le droit de parole, la liberté, les droits et libertés. Tu n'as pas vraiment toujours besoin de dire n'importe quoi. Tu n'as pas vraiment toujours besoin d'insulter tout le monde. à certains moments, si tu n'es pas capable de te retenir, ça se peut que ce soit une bonne chose qu'un appareil d'État te restreigne un peu dans du délire, dans de la folie, dans de la harme puis dans de la haine. Donc, on peut débattre de ça jusqu'à demain matin puis après aussi demain matin, mais ça ne donnera absolument rien. Mais tout ça pour dire que ce qu'on nous donne comme argument, c'est qu'on a la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut, c'est parce que tu n'es pas obligé toujours de dire ce que tu veux, parce que la plupart du temps, toujours dire ce que tu veux, ça n'amène absolument rien de positif puis rien au débat. Au contraire, ça fait reculer tout le monde encore plus. Donc, c'est important d'être rationnel, c'est important qu'à partir de maintenant, surtout, comme on s'en va vers quelque chose de nouveau, on se mette à regarder les nouvelles, les choses d'un œil nouveau. Et c'est ça que je vais essayer de faire, on met les vieilles querelles de côté puis c'est fini, cette espèce de quatre années de cauchemars, c'est fini. On va mettre ça de côté, on va passer à autre chose. Puis c'est important d'être conscient que la Chine, maintenant, domine le monde et surtout grâce aux quatre dernières années de Donald Trump, a encore plus mis son emprise sur le monde. Et heureusement, parce qu'ils n'ont pas le même esprit bellicule, les États-Unis sont vraiment maintenant à la traîne et on verra ce que Joe Biden pourra faire, mais ce sera impossible de la renverser. Le dollar américain dans les derniers trois ou quatre jours a perdu, contre toutes les valeurs, toutes les autres monnaies. Au Canada, je pense qu'on est rendu à 79 sous alors qu'on était à 70 sous il n'y a pas longtemps. Donc, une chute énorme du dollar américain. Je reviendrai là-dessus. La Chine domine tous les aspects technologiques, tous les aspects militaires maintenant, mais heureusement, n'a pas un esprit belliqueux. Ce sera important pour nos dirigeants de s'associer avec la Chine. Ce sera important et espérons que le mouvement populiste est à sa fin, là, parce que ça a assez duré. Puis étant que, oui, si ce que les complotistes appellent un gouvernement mondial s'installe, je le salue, si un gouvernement mondial, c'est le fait qu'on peut s'entendre tout le monde et qu'on peut arrêter de se lancer des roches et qu'on puisse avoir des politiques unificatrices et globales qui vont amener plus de stabilité pour tout le monde, pourquoi pas? Il n'y a aucun mal à ça. Et espérons que tout se termine bien parce qu'on est face à plusieurs défis en ce moment, écologiques, environnementales, politiques, spirituelles, économiques, financiers, je peux dire une chose, s'il faut qu'on ait des dons de Trump partout, une chance que c'est fini, peux-tu imaginer le chaos que tu aurais? Déjà, la fin du monde serait probablement arrivée. Donc, espérons qu'on aura encore beaucoup d'années devant nous, mais des années d'union, des années de compassion, des années de tolérance. J'espère qu'on va pouvoir passer enfin à une autre ère qui ne sera plus une ère de guerre, de division, entre nous-mêmes en plus. Donc, c'est ça que je vais essayer de commencer à faire. On va s'ouvrir sur la chaîne, on va aller voir plein de sujets, mais surtout, se concentrer sur ce qui nous attend parce que là, tout en va vers une autre étape, ça y est, on vient vraiment de tourner une page et je pense que plus personne qui voudra revivre une expérience comme celle qu'on vient de vivre. Namasté, je vous reviens. avec plein d'accomplissements encore une fois technologiques de la Chine. 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 de la Chine.